Ok, 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 bonjour, je suis de retour sur ma nouvelle tour, pas besoin de tourner autour, malheureusement, c'est un chemin sans retour, tabarnak, je voulais particulièrement pas commencer avec des rimes, blue cheese, yes, I'm addicted to blue cheese, ok, bonjour, je suis parti pendant deux semaines, Pam, je suis parti, suite, suite à cette absence remarquée de deux semaines, c'est passé tellement de choses au Québec, tellement de choses importantes, tellement, tellement de choses, faut que j'en parle, fait qu'il y ait des choses importantes. Salut, moi c'est Mounir, dans ces deux semaines d'absence, c'est passé tellement de choses, il y a eu la terrible injustice qu'a vécue Mamadis Camara par le SPVM, je sais que vous avez cliqué pour moi qui talk shit sur la télé-réalité, mais on prend le début du vidéo pour parler de shit, qui sont autres que la domination sanglante de François Lambert, allez voir son entrevue, tout le monde en parle, c'est genre, c'est, c'est cave, bro, c'est complètement cave, sinon que la jeunesse est sans-dessous-dessous à Montréal, les gens, ils bifent sur des shit stupides, les gens se font manipuler par les influenceurs stupides, pis c'est juste de mal, fait que là je suis là pour rétablir l'ordre dans le monde des influenceurs, pis vous parler de la seule chose qu'un influenceur devrait parler tant qu'à moi, c'est de télé-réalité obsolète québécoise. Donc, si vous avez pas suivi, ok, il y a une nouvelle télé-réalité gros budget sur les ondes de nouveau qui s'appelle Big Brother Célébrité. Célébrité, le mot, tu peux le mettre entre parenthèses, entre guillemets, entre accolades, tu peux tout faire, tu peux le diviser, faire le dividende, trouver un facteur commun, dénominateur commun, c'est le mot célébrité qu'ils ont choisi, ok. Est-ce que je vais hate tant qu'à moi, la plus grosse célébrité qu'il y avait là, c'était Geneviève Borne, pis ils l'ont kick-out semaine 1. Si vous êtes pas familier avec le concept de Big Brother, c'est occupation double, sans l'amour, juste la stratégie. Dans le fond, ce show-là, c'est on enferme des gens. Dans ce cas-là, c'est des célébrités entre accolades ou en dénominateur commun, peu importe le modèle statistique que t'as choisi. Au Québec, on appelle ça une célébrité dès que t'as touché à des fonds publics subventionnés culturels. Et le concept du show, c'est pas grand-chose. La seule chose qu'ils ont bien compris dans le concept, c'est qu'on voulait pas voir Marimé autant que J'ai du temps. J'ai du temps, c'est correct si on le voit au début de chaque épisode, mais les quotidiennes, pas le droit. J'ai pas besoin de voir Marimé chaque jour. C'est une chose que la production a bien compris, c'est qu'ils nous ont donné de la Marimé avec modération. C'est une bonne chose. Peut-être plus de modération du côté de Marie Chantal que de Marimé. Ce show-là est gros budget, belle à acheter nouveau, pis boum, est-ce que je me suis tout le temps demandé pour vous mentir. Comme, fucking nouveau fait tout ce cob avec OD à l'automne, mais y'a pas de téléréalité à part l'amour et dans le pré au printemps. Comme, il faut rentrer du cob drama, du cob dit. Nous, c'est ça qu'on veut. Les gens pensent que, parce que j'aime Occupation Double, tout le monde me dit « Ayo, as-tu vu si c'est qui qu'il y a le véto? » Oui, j'ai vu. Ok, c'est correct. Vous avez bien deviné, j'aime cette téléréalité. En fait, j'aime toutes les téléréalités. Pour vous mentir, j'aime la majorité des productions culturelles québécoises, parce que, comme qu'est-ce que je te dis? Je suis de curse, comme ça, pour toujours. J'aime ça, le regarder, le Québec. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu... Mais, ce show, ok, elle a viré sur le top. Moi, je pense qu'ils ont perdu le contrôle de ce show, ok? À la semaine où est-ce que Marie-Chantal Toupin a dû partir, ok? Pis si vous êtes pas familier avec Marie-Chantal Toupin, c'est une chanteuse très accomplie dans l'univers musical québécois. Qui a ensuite viré un peu sur... Juste comme, pendant le confinement, dans le fond, elle, elle voulait aller au gym, ok? Fait qu'elle a écrit des statuts en capsuloc, pis depuis là, c'est devenu un mime. Elle, elle a décidé que pour redorer son image publique, le mou va faire, c'était d'aller t'enfermer pendant trois mois avec François Lambert. C'est ce que, comme, je conseillerais à personne, mais, hey, check, elle a déjà sorti avec. Peut-être qu'elle prend pas les meilleures décisions. Ça va en venir que ce show a vraiment basculé. Lorsque Marie-Chantal Toupin a décidé de partir suite à des propos qu'elle aurait tenus sur une autre candidate, ça a viré en scandale. Pis là, là, juste là, là, à ce moment-là, là, on avait saisi quelque chose, là. On a saisi, là, vraiment le plus... Le conflit le plus profond qu'on vit en ce moment en tant que société, c'est est-ce que les gens devraient être punis pour des choses qu'ils disent? C'est ça, vraiment, qu'on... En ce moment, là, pis je sais pas si vous suivez, c'est que je trouve que Big Brother, en ce moment, c'est une bonne micro-société pour observer tous les enjeux qu'on vit en ce moment. Je vais vraiment utiliser cette vidéo de télé-réalité pour vous mettre à jour sur les nouvelles. Vous allez même pas réaliser à la fin de cette vidéo, mais je vais avoir parlé plus de nouvelles que de Big Brother. Récemment, suite à le fait qu'une prof a dit le N-word à Ottawa, pis plein d'autres événements comme ça, suite au fait que Structube a décidé d'appeler ses poubelles avec des noms à connotation maghrébine, le Québec est sans dessus-dessous. Tellement sans dessus-dessous que François Legault a décidé d'écrire un statut pour nous dire, Marie-Chantal Toupin, elle aurait dû rester à Big Brother. Moi, quand François, il m'a texté pour me dire, «Venir, la censure, ça va trop loin. » Depuis quand que Marie-Chantal n'a plus le droit d'insulter le monde qui ont des problèmes de santé mentale ? Je ne le reconnais plus, mon Québec. Pourquoi qu'ils ont sorti Marie-Chantal à cause de tout ça ? Esti, elle n'a rien fait. Elle chante. Là, j'ai dit, François, pour vrai, il faudrait vraiment que tu nous écrives une dissertation sur Facebook comme quoi tu te sens muselé. Pis là, on arrive au Joe, ce que je veux vous dire, OK ? J'ai du petit, OK ? J'ai un secret, OK ? Que personne ne connaît encore. C'est que François Legault pis Mathieu Bock côté, OK ? Ça fait... Je ne peux pas dire ça. Je vais en dire une joke fucking wild. Je ne vais pas en dire, OK ? Il faut que je me perds trop. Quand je ne fais pas de vidéo pendant trop longtemps, il y a trop de shit, je veux parler. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo sur le fait que Big Brother, en fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? C'est une expérience de milligramme, OK ? C'est comme, tu déposes un biscuit devant un enfant pis tu es comme, « Si tu le manges, tu te shoot ! » Tu le pointes avec un gun. Le kid, il regarde le biscuit, il regarde le gun, il regarde le biscuit, il regarde le gun. Là, finalement, il mange le biscuit pis là, ils font comme, « Ah, tu as le droit à un deuxième biscuit ! » Pis là, le kid, il est comme, « No ! Pourquoi vous m'avez fait vivre tout ce stress ? » Pis là, anyways... Quand tu enfermes des gens avec moyennement de diversité, la diversité, dans ce cas-là, c'est vraiment l'âge dans Big Brother. Ils ont vraiment un groupe de jeunes, un groupe d'Emmanuel Auger, le patriarcat au complet, là. Ils ont divisé, ça a clash, OK ? Fait que là, Marc Chantal part pour propos injurieux. Oh, mais c'est qu'ils sont coachus ! Direc, du moment que ça, ça a passé, tu l'as vu dans les yeux de François Lambert que lui, là, être tenu, là, par des choses qu'il dit, il est pas habitué, OK, dans la vie, François Lambert, qu'il y ait des conséquences pour quelque chose qu'il fait, là. Si c'est pas rater un investissement pis rater du profit, il y en a pas de conséquences dans sa vie, François Lambert. C'est correct, G. Moi, avec, je veux vivre comme toi, François Lambert, t'es mon idole. Il y a beaucoup de gens qui talk shit sur François Lambert, là, mais est-ce que tu veux pas l'être dans la vie, dans le fond, François Lambert ? T'sais, tout le monde chiant. Cette semaine, il y a eu un autre incident où est-ce qu'on questionne la liberté d'expression. Un acteur, animateur d'émissions de rénovation, Emmanuel Auger, qui fait vivre la tyrannie complète dans ce show depuis des semaines, a dit à Camille Felton, actrice de série B québécoise « Tu es belle, ça fait gamine. » « C'était pourquoi, c'était lequel... » qu'avec ses Lulu, elle avait l'air gamine. Et là, ils ont dû arrêter les séances d'écoute du cas de Mike Ward à la Cour suprême contre le petit Jérémy parce que Camille Felton a dû comparer. Parce que, B, le patiné, là, Emmanuel Auger, là, le gars, il fait des émissions de rénovation à Canal Vie, il fait chier personne. Elle, elle se pointe avec ses Lulu, bébé. Il la regarde dans les yeux, il dit « Yo, t'es gamine. T'es belle. » « J'avais 12 ans. Voyons donc, j'ai pas 12 ans. J'étais une femme. » « Je commence à trouver ça tiré par les cheveux, là. Quand t'es rendu que tu dis à quelqu'un qu'elle a des belles tresses, là, pis que... » « C'est comme ta ***, là, c'est rendu fou. Tu surveilles tout ce que tu dis mot à mot. C'est pas vraiment blessé pis que t'es toute blessé. » Je vous jure, OK, on a atteint le paroxysme de la culture. Y'a rien... Y'a rien qui combine mieux tout ce que j'ai dit. La cause de Mike Ward et du Petit Jérémy est entendue à la Cour suprême. Aujourd'hui, le 15 février, il va y avoir 8 experts qui vont comparer, je pense que c'est ça que j'ai bien entendu. Pour plaider la cause de Mike Ward ou du Petit Jérémy à la Cour suprême, c'est un jugement qui va être très important dans le monde de la culture et de la liberté d'expression en général. Donc, pour revenir à Big Brother, je vais te dire quelque chose. Claude Bégin « Know about that only fans bag » Pour revenir à la politique, dans le fond, François Legault, il a écrit une lettre sur Facebook pour dire que Big Brother c'était une estie d'émission de marque. Là, j'étais comme « François, t'es un peu trop loin. » Mais il a raison, comme Emmanuel Auger, il a le droit d'être creepy. Pis on se reconnaîtrait pas nous en tant que peuple si on ne laissait pas le vieux mononcle être creepy. C'est-tu clair? Je ne comprends pas pourquoi le monde ne comprenne pas. Le Québec, ils n'en veulent pas beaucoup. Ils veulent juste qu'on les laisse être wack. Ok, là, c'était une grosse généralisation, tout le monde. Pas besoin de me faire chier dans les comments. Oui, c'est vrai. Les militants woke sont rendus trop présents dans nos universités. Il y a raison. Il y a vraiment raison qu'il y a un problème dans nos associations étudiantes. En tant que tel, quand moi, je suis rentré au cégep pis que je voulais impliquer dans mon association, je suis rentré dans les bureaux de l'association étudiante de Lionel. J'avais un gros poster avec un gros drapeau communiste pis deux gros cadres de Marx et Lénine. L'autre chose, il y avait la faux pis le logo communiste. C'était comme yo, t'es maoïste ou tu décaliste. Est-ce que j'appelle ça de la radicalisation étudiante? Oui. Mais est-ce que c'est un problème? Non, pas vraiment. À cause des associations étudiantes, Big Brother est devenu le show le plus populaire au Québec. Fait qu'en fait, François Legault, il a mis 500$ sur François Lambert parce qu'il s'est dit que s'il supportait pas la patriarquie blanche, ben, il supportait pas le Québec. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il a voté oui en 95. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir quelqu'un qui a voté oui en 95? Je vous pose la question à vous, téléspectateurs, YouTube spectateurs, 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 Fait que là, tout ce que je voulais dire, OK, c'était faire une vidéo sur la moitié de saison de Big Brother si j'avais aimé ça ou pas aimé ça. Mais pas vous mentir, ce show, c'est comme un rollercoaster. Tout le monde dit que ça trop, Jean-Thomas Jobin parce qu'il a fait un one-man show qui était drôle. Pis Kevin Daudé. Ah, maintenant, on arrive au vrai sujet du vidéo. Toute la foutaise que j'ai dit au début, ça veut plus rien dire à partir de maintenant. Il y a quelqu'un dans les comments, je veux qu'il dise le real talk du vidéo, c'est live. Timestamp, s'il vous plaît. Si vous êtes real, vous allez le faire, OK? Le real shit, c'est live là. Kevin, d'occupation 2. Real shit, OK? Le gars là, en un an et demi, même pas, trois téléréalités à son actif. Trois. Une qui a impliqué un voyage à l'autre bout du monde où est-ce qu'il s'est fait briser le cœur. Une deuxième est-ce qu'il a été manipulé par un des pires, pires candidats d'OD depuis le début. Il a passé deux mois avec qui arrive? Pour vrai. Pis là, il se retrouve à Big Brother Célébrité en train de se faire manipuler par François Lambert. Moi là, si j'étais un prof en psychologie, on va refaire en psychologie une étude, une psychiatrie, une psychanalyse, c'est Kevin qu'il faut y aller. Ce gars là, OK, il est en train de se log un trauma dans lui. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il se passe avec Kevin? Patnail s'est fait friendzone par Camille par son meilleur boy. Je vous ramène. Elle v'là un an et demi. Kevin, à Occupation 2 en Afrique du Sud, commence à voir Camille. Ça se passe bien. Bisous, bisous. Visite de musée. La fille est intelligente. Je suis intelligent. Patnail crée une lettre. Comme en amour. Vous savez ce qui se passe après? Son meilleur ami, son meilleur chum de brosse rentre dans le jeu. Qu'est-ce que Camille fait? Tombe en amour avec le gars. Brise le cœur à Kevin. Qu'est-ce que ça crée chez Kevin, ça? Un vide constant qu'il doit combler avec des caméras pis des vieux décors. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? S'en va à O.D. chez nous. Une espèce de comme rédemption. Maintenant, ici, qu'il va pas tomber en amour trop vite pis qu'il va faire ses affaires. Vous savez, c'est quoi la seule chose que Kevin fait à Occupation Double? Il élimine Juliane pis Jordan. Straight face devant tout le Québec. Oh ouais, moi j'ai appris qu'il fallait que je pense à moi. Le gars est terriblement blessé, ok? À partir de ce moment-là, tout ce que Kevin... J'ai pas l'air à votre... À partir de ce moment-là, tout ce que Kevin fait, ça fait plus de sens. Le gars, il est disconnected with reality. Genre, il n'existe plus, ok? Fait qu'est-ce que ce gars-là décide de faire? Après même pas deux ans, deux télé-réalités dans le CV. Le gars, là, a passé plus à la télé que Pierre-Luc Funk. Funk au Québec, G. François Legault, là, a écrit une loi, ça s'appelle 95% des shows subventionnés doivent avoir Pierre-Luc Funk. Sinon, c'est pas de la culture québécoise. C'est ça, le Québec, ok? Fait que là, tu prends un gars random, serveur de bord au warehouse, pis c'est lui la tête d'affiche de la culture au Québec. Ce gars-là, on le renvoie third round, esti, strike out, big brother célébrité avec les big dogs. C'est tough, man. Ça, c'est un profil psychologique qui doit être étudié. Là, je comprends pas pourquoi qu'on est là pis on voit ça en tant que peuple pis on encourage ça. Ils ont fucking pendu les patriotes devant l'estite de Pont-Jean-Cartier. Kevin est à la télé pis est-ce que perd le fun? C'est quoi le Québec, maintenant? François Legault, les universités, ils sont pas trop pici. C'est toi qui sais pas de quoi tu parles. Straight up, comme Kevin, va à la télé-réalité, big. Va dans la réalité. Tu sais pas ce qui se passe dans les universités. François, tout ce que tu sais, c'est des fucking chroniques de Mathieu Boc-Côté. 100%, ok? Fait que arrêtez de lire Richard Martineau, s'il vous plaît. Parce que Richard Martineau, c'est lui qu'on aurait dû envoyer à Big Brother Célébrité pour voir à quel point ce gars-là, tout ce qu'il sait faire, c'est chialer. Fait que dire que les gens qui militent, qui sont antiracistes, qui sont idéalistes, c'est juste des activistes qui fight dans le vide, c'est irresponsable en tant que premier ministre pis pour vrai, tu vaux pas mieux que n'importe quelle célébrité à Big Brother. Fait que ça a été moi pour aujourd'hui. Fais les dos, fais les baires. Reste à l'école. Gengeng. Gengeng.